Bonjour, c'est Scientiprof dans le Kerbal Space Program. Alors j'ai fait une fusée assez similaire à la précédente, avec un réservoir central un peu plus gros, maintenant qu'on a débloqué un gros moteur, 4 lanceurs extérieurs montés en asperges. L'objectif étant Minimus, alors Minimus c'est la deuxième lune de carbine qui est légèrement plus petite, elle n'existe pas, il n'y a pas d'équivalent pour la Terre, même si en juillet 2014 on a cru découvrir une deuxième petite lune dans la Terre, en fait c'était un astéroïde qui tournait sur une orbite pas très éloignée de la Terre, mais il tournait autour du Soleil, et du coup on a cru qu'il était autour de la Terre. Alors je passe un peu plus rapidement sur le début, c'est similaire aux autres lancées, je crée une orbite circulaire autour de Kerbine, voilà, ensuite je vais ajuster l'angle de l'orbite pour avoir un angle similaire à celui de Minimus, ensuite j'accélère en Periapsis, Periapsis se dit Periaps en français, Periapsis c'est en anglais, mais comme c'est marqué comme ça, j'ai pris l'habitude de le dire comme ça, ici je supprime ma vitesse horizontale au-dessus de Minimus, je vais larguer ensuite le réservoir intermédiaire qui m'a permis d'arriver jusqu'à Minimus, pour pouvoir me poser sur les trois autres réacteurs que j'avais prévus. A partir d'Apollo 12, les alignissages étaient automatisés, c'était beaucoup plus facile pour eux, comme on peut le voir sur cet enregistrement. Apollo 15, c'était les premières missions avec un objectif scientifique poussé, c'est pour cela qu'on a David Scott qui avait amené des objets, il dit, dans ma main gauche j'ai une plume, dans ma main droite un marteau, et je suppose qu'une des raisons pour lesquelles nous sommes ici aujourd'hui est due à un gentleman nommé Galilée, il y a longtemps, qui fit une découverte relativement importante concernant les objets qui tombent dans les champs de gravité, et nous pensions qu'il n'y aurait de meilleur endroit pour confirmer ces trouvailles que sur la Lune. Et donc, nous pensions essayer cela ici pour vous, la plume semble être de façon appropriée une plume de faucon pour notre falcon, et je lâcherai les deux ici, qui heureusement atteindront le sol au même moment. Galilée avait raison. Le redécollage du module lunaire a été filmé par le rover laissé sur place, et on voit nettement la partie inférieure qui reste sur la Lune, et la partie supérieure qui s'est décrochée, pour retrouver le troisième astronaute resté en orbite autour de la Lune. Pour revenir sur Terre, j'utilise la même méthode que la dernière fois, avoir une vitesse suffisante pour me décrocher de la gravité de Minimus, et ici, alors essayer d'adapter au périapsis une altitude suffisamment basse pour toucher l'atmosphère, donc ici j'arrive à moins de 60 000 mètres, donc je vais toucher l'atmosphère, et utiliser l'air pour freiner, et donc faire redescendre la peau abscisse. Ici on voit, lorsqu'on s'approche du périapsis, alors on passe ici dans l'atmosphère, ce qui commence à faire brûler, donc à chauffer autour du vaisseau, ce qui a pour effet de freiner et de descendre la peau abscisse. sans utiliser d'essence. Donc, trois passages vont permettre de descendre cette apo abscisse, petit à petit, sans que j'ai eu besoin de brûler d'essence. Je voulais tester cette méthode, parce que c'est une méthode qu'on utilisera sur les planètes qui ont une atmosphère, afin d'économiser au maximum l'essence. Ensuite, quand j'ai eu mon orbite autour de Kerbin, j'essaye de freiner au dernier moment, afin de viser un endroit, pour être plus précis sur l'atterrissage. L'atterrissage se passe sans encombre, on chauffe comme d'habitude, on arrive à 7000 mètres, on ouvre nos parachutes. D'ailleurs, pour Apollo 15, il y avait trois parachutes, un des trois n'était pas ouvert. Et on va finir par amérir, comme d'habitude. Voilà, j'ai récupéré pas mal de sciences, et maintenant, débloquer des nouvelles pièces pour la prochaine mission. Voilà, c'était Scientiprof dans Kerbal Space Program. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501